Salut à tous, c'est Christian, Mythologie Astrale. Si vous m'avez trouvé, c'est que vous êtes plutôt fuité. Et aujourd'hui, nous allons parler ensemble du nœud nord en le lion en astrologie. Donc dans l'épisode précédent, on a pu étudier ensemble l'axe Capricorne-Cancer pour les nœuds. Et je vous invite grandement à écouter toute la série sur les nœuds sud en astrologie pour pouvoir bien contextualiser, du coup, votre axe nœud nord, nœud sud dans votre thème. Du coup, ce qui est intéressant avec les nœuds nord et les nœuds sud dans le thème astral de quelqu'un et plus largement en tant que concept en astrologie, c'est que c'est des points qui sont là pour représenter littéralement le but de notre vie et les leçons que notre âme est là pour apprendre dans cette vie pour grandir spirituellement. C'est ça le rôle du nœud nord et du nœud sud dans le thème astral de quelqu'un. Je répète. Ces points sont là pour représenter toute la liste des leçons, des épreuves et des caractéristiques que l'on doit absorber, que l'on doit apprendre, des leçons qu'on doit ingérer dans cette vie pour que notre âme puisse grandir spirituellement. Donc vous ne pourrez pas dire que vous ne savez pas ce que c'est. Et je ne sais pas, je ne comprends pas. Cependant, le nœud nord en lion, c'est un placement qui est extrêmement difficile. Tout simplement parce que c'est des personnes qui doivent avancer sur un chemin d'individuation et d'individualité aussi qui est extrêmement difficile et challengeant. Le lion, c'est le roi. Le lion, c'est le soi. Le lion, c'est le soleil. Et en fait, le soleil n'a besoin de personne. Et généralement, les personnes qui ont leur nœud nord en lion, c'est les personnes qui vont devoir avancer seules. Et de manière générale, sachez que si vous avez votre soleil en lion, de manière générale, vous êtes censé avancer seul. C'est un truc qu'on ne dit pas souvent parce qu'on parle souvent du verso comme un signe d'exil. C'est les bannis, c'est les outcasts, c'est les rebelles, etc. Mais le lion, c'est exactement pareil. Sauf que là où le lion est seul dans son palais, c'est le roi et personne ne vient lui parler. Le verso, il est seul dans une forêt. Mais les deux sont seuls, en fait. Il n'y a pas de... Les deux sont seuls. Donc évidemment, si vous avez un nœud nord en lion, c'est que vous avez un superbe nœud sud en verso. Et je vais vous expliquer dans la deuxième partie de cet épisode ce que ce nœud sud vous rapporte. Mais en tout cas, c'est vraiment un nœud nord qui n'est pas facile à ingérer. Moi, je n'irais pas jusqu'à dire que le fait d'avoir un nœud nord en lion, c'est l'équivalent d'avoir un nœud nord dans la maison 5. Disons que ça s'en rapproche. Les énergies sont vaguement cousines. Mais ça n'a rien à voir. Ce n'est pas du tout la même chose. Les plus grandes leçons que vous devez apprendre en tant que nœud nord en lion dans votre vie sont liées de près ou de loin au succès personnel. Vous devez avoir du succès par vous-même et par vos propres moyens. Et généralement, la faiblesse des personnes qui ont leur nœud nord en lion, c'est de se reposer sur... De manière générale, ça c'est un des tabous du lion. C'est de se reposer sur une personne qui a plus de puissance que vous et plus d'influence que vous pour la protection ou pour avancer plus vite sur votre chemin de vie. Et quand vous faites ça, c'est comme si vous étiez en train de tricher en fait. Donc retenez bien ça, surtout mes lions saturniens qui sont nés au début de la saison des lions, genre juste après le 23 juillet. C'est vraiment... Voilà, retenez ça. Il y a vraiment ce truc de... Vous devez réussir seul par vos propres moyens. Et si vous essayez de tricher parce que les lions ont ce côté-là et puis en plus avec un joli nœud sud en verso, vous avez cette espèce de puissance diplomatique où vous avez déjà tissé des liens avec de grandes communautés, ramener la paix peut-être dans le passé, la paix sociale, peut-être que vous étiez un grand politicien et du coup vous avez cette facilité pour nouer des liens, surtout pour nouer des liens avec des personnes qui sont puissantes, haut placées, qui reconnaissent en vous ce nœud nord en lion. Vous devez être une star dans cette vie et qui vous aide en fait naturellement, mais de vous-même, vous devez refuser ou alors vous devez trouver le juste milieu entre ce qui va vous permettre d'achieve, je suis désolé, je fais beaucoup d'anglicisme, de bâtir et de construire et ce que vous devez construire par vous-même. Mais en tout cas, il y a vraiment cette notion de succès personnel avec le nœud nord en lion. Vous n'êtes clairement pas là pour... Enfin, vous n'êtes pas venu ici pour être là, quoi. Et c'est triste parce que vous devez réussir sans le soutien de vos coéquipiers, sans le soutien de vos amis. Et ça, c'est normal. C'est parce que vous avez un nœud sud en verso et que parfois, le nœud sud en verso peut montrer aussi une forme de codépendance et une difficulté d'individuation. Tandis que le nœud nord en lion montre l'indépendance totale, quoi. Vous devez réussir seul. Et en plus de ça, le succès du nœud nord en lion, c'est que non seulement vous devez réussir seul, mais vous n'allez pas forcément réussir par votre propre style. Voilà. Peut-être que, justement, le chemin sera difficile parce que vous venez d'un nœud sud en verso où vous savez très bien comment être vous-même, comment être 100% authentique, comment dire fuck au status quo. Mais en arrivant dans ce nœud nord en lion, vous allez évoluer dans des sphères, dans des milieux qui sont beaucoup plus guindés, élevés, royaux. Enfin, voilà. Je cherche des métaphores pour vous faire comprendre que vous avez juste évolué dans un milieu socialement supérieur avec plus d'enjeux, plus d'argent, etc. Et vous ne pourrez pas tout le temps être votre version la plus authentique de vous-même. Et c'est ça qui est triste. Mais ce nœud sud en verso, il est là pour vous rappeler justement que vous avez déjà été votre version la plus authentique, la plus crue de vous-même et que vous devez de l'incarner dans cette vie. Donc, c'est généralement des personnes, surtout si vous avez votre lion en solaire et votre nœud nord qui est conjoint à votre soleil en lion. Enfin, wow, quoi. Genre, vous êtes vraiment amenés à être... Enfin, c'est... Là, c'est mon côté un peu fan qui ressort, mais vous êtes vraiment amenés à être des espèces de super lions, quoi. Genre, je ne sais pas si Madonna, elle, a ce placement-là. Ou Jillo. Mais ouais, des super... Ou Barack Obama, mais des espèces de super lions. Généralement, les super lions, en tout cas, moi, ce que j'appelle les super lions, c'est des lions qui ont un ego qui est maîtrisé, tout simplement. Mais c'est des lions qui ont un ego qui est extrêmement sain. Et c'est généralement des lions qui partagent l'énergie du verso. Obama, il est ascendant verso. Madonna, je n'en ai absolument aucune idée, mais il me semble qu'elle est ascendant vierge avec sa lune en vierge. Mais ouais, c'est des lions qui maîtrisent leur ego. Donc, toujours dans les leçons de vie que vous devez apprendre en tant que nœud nord en lion, il y a aussi le fait que vous devez compter sur vos propres ressources. Puisez en vous les ressources nécessaires pour réussir plutôt que d'aller, par exemple, faire une grande école, faire une espèce de formation qui va automatiquement vous rendre super successful. Ce n'est pas votre destin. Vous devez être authentique. Vous devez avoir de la créativité et de la créativité qui découle de vos expériences personnelles. Et vous devez prendre des risques. Donc, c'est vraiment, pour moi, le nœud nord en lion, c'est le chemin du héros. Nœud nord-lion, nœud nord-bélier, c'est les deux chemins du héros. De manière générale, les nœuds nord en signe de feu, puisque le nœud nord en sagittaire aussi, c'est un chemin du héros, mais c'est beaucoup plus sacré. Il y a beaucoup plus cette notion de prophétie, d'élu avec le nœud nord en cancer. Mais pour moi, il y a aussi cette notion de héros. Dans les trois nœuds nord en signe de feu, il y a vraiment, c'est le chemin du héros. C'est les personnes, vous êtes parti de A, vous devez arriver à Z, seul. Sur votre chemin, vous allez potentiellement rencontrer des amis qui deviendront vos alliés, mais vous devrez tôt ou tard vous en séparer pour continuer le processus d'individuation et devenir le plus grand héros de tous les temps. Et en fait, quand vous regardez un petit peu les scénarios des shonen, c'est des mangas qui sont principalement adressés à des populations jeunes et plutôt garçons, enfin masculines en tout cas au Japon. Et en fait, vous prenez, je ne sais pas moi, des... Oh, quoi que peut-être que Pokémon, c'est considéré comme un codomo, genre un truc qui est vraiment pour les enfants. Mais en tout cas, les shonen super populaires, la Naruto, One Piece et compagnie, là, vous verrez que le principe et le processus d'individuation, il est permanent, en fait, dans ces animés-là. Et tôt ou tard, le personnage principal, le héros, le protagoniste, se retrouve seul. Voilà, ses amis l'abandonnent ou alors il perd ses amis et il doit puiser dans ses ressources personnelles le moyen de s'en sortir. Et généralement, il s'en sort parce que c'est des... 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 des arches narratifs qui sont positifs. Et ça, je trouve que ça correspond très bien au nœud nord. Donc, je ne vous dis pas que... Miskine, je ne vous dis pas que vous allez avoir le même destin que le qui dit Luffy, mais il y a un peu de cette énergie-là. C'est pour ça que je suis tout... tout excité en parlant du nœud nord en lion, parce qu'il y a un peu de cette énergie-là, quand même. C'est tellement beau et tellement difficile. En même temps, j'ai beaucoup de respect pour les nœuds nord en lion. Le nœud nord en lion induit automatiquement un nœud sud en verso. Et en fait, la suggestion qui est faite derrière ce nœud sud en verso, c'est que vous avez besoin de vous concentrer plus sur le lion et moins sur le verso. Donc, l'énergie du verso, elle vous est très familière. Vous n'avez aucun mal à travailler dans des œuvres caritatives. Vous êtes facilement dans le milieu associatif. Vous donnez plus que raison. Vous êtes très préoccupé par le sort de l'humanité. Très connecté aussi au sort de l'humanité. Et donc, ça, c'est typique du nœud sud en verso. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand vous avez un nœud nord en lion, vous devez laisser de côté cette importance du groupe, de la meute, de la soul tribe, de votre tribu d'âme. C'est un concept dont je parle de plus en plus dans le podcast et dont je vais dédier de plus en plus de temps dans la saison 2. Ce concept de la famille d'âme, comment trouver sa famille d'âme, comment rejoindre, comment attirer sa famille d'âme selon le rôle que vous avez dans la soul tribe. Vous ne devez pas interagir avec cette famille d'âme de la même manière. Il y a des personnes qui sont là pour être les portes-drapeaux, les étendards. Et c'est eux qu'on va regarder pour savoir, ah, je fais partie de cette famille d'âme, il faut que je me bouge le cul. Ça fait 5 ans que je suis enfermé dans mon appartement miteux au fin fond de la Creuse, alors que cette personne qui fait évidemment partie de ma famille d'âme habite à Paris. Et donc, il faut que je m'installe à Paris. Et c'est comme ça que vous avez des personnes qui pètent un câble et qui s'installent en capitale ou à Bruxelles ou à Shanghai, en Sambalérin, et qui pètent un câble et qui vont s'installer dans cette ville et qui arrivent by fire, by force à retrouver cette personne qu'ils ont vue une fois à la télé, une fois sur Internet et se dire « Toi, tu fais partie de ma famille d'âme, j'ai besoin de te rejoindre pour qu'on soit ensemble. » Et en fait, le problème, c'est que quand vous avez votre nonor en lion, vous devez laisser ça de côté. Voilà. Vous devez laisser ça de côté, la famille. Voilà. Parce que c'est pas votre destin. Ça a été votre destin, mais là, c'est fini le kiki. Alors, kiki, dans la communauté gay, ça n'a rien à voir avec un sgag ou un pénis. C'est juste le fait d'avoir du fun ensemble. On se rejoint. C'est une soirée. Ça va être fun. On va « Let's have a kiki » en fait. Donc, c'est terminé les kikis avec vos potes. Maintenant, il faut se concentrer sur vous-même. Et ce que j'aime beaucoup avec les personnes qui ont leur nonor en lion, c'est que malgré le nœud sud en verso, c'est des personnes qui naturellement vont cultiver beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de courage, beaucoup de créativité et qui vont naturellement exalter les qualités naturelles du lion. Je suis désolé, je répète beaucoup naturel et naturellement, mais il faut savoir que les énergies du nœud sud, quel que soit le signe, sont des énergies qui sont naturelles pour vous. Elles sont instinctives. Vous êtes naturellement un verso en nœud sud. Vous êtes naturellement un taureau en nœud sud. Moi, par exemple, quand vous m'entendez parler, si je ne vous disais pas que j'étais scorpion, bon, peut-être que ça s'entend, mais je peux vous trouver 99 taureaux qui parlent exactement comme moi et qui sont même encore plus durs et encore plus rentrent dedans. Mais voilà, j'ai un nœud sud en taureau et ce nœud sud en taureau, il s'entend. je suis très préoccupé par ma situation, je suis très préoccupé par la notion de qualité, j'essaie de vous proposer du contenu de qualité, il y a toujours ce mot qui revient qualité, 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 qualité. Et ça, c'est le nœud sud en taureau. Dans mes choix, dans ce que je décide même de valoriser sur la chaîne en termes de contenu, en termes de sujet, c'est aussi le nœud sud en taureau qui est là. Donc, votre nœud sud, je vous ai dit, c'est comme quand vous allez dans un pays étranger, vous vivez là-bas pendant 17 ans, pendant 20 ans, pendant 30 ans, c'est votre terre d'accueil, vous aimez trop, vous votez là-bas, vous avez des papiers, voilà, c'est super. Mais, votre langue native, enfin, vous vivez en France et votre langue maternelle, c'est l'espagnol. Et en fait, quand vous retournez au Mexique, en Colombie, ou en Espagne, là, vous parlez vraiment, j'allais dire, vous parlez vraiment français, mais vous parlez vraiment espagnol. Parce que c'est naturel, c'est fluide, c'est la langue que votre mère vous a apprise, c'est celle que vous maîtrisez le mieux. Et c'est la même chose avec le nœud sud, sauf que vous ne pouvez pas systématiquement capitaliser sur votre nœud sud. Quelqu'un qui capitaliserait systématiquement sur son nœud sud et qui abandonnerait son nœud nord, ce serait quelqu'un qui va en France pour rester avec des Espagnols ou qui va aux Etats-Unis pour rester avec des Français. Et toute la journée, ils parlent français, vous les voyez, ils rentrent après des Etats-Unis au bout de un an, deux ans et ils sont incapables de vous aligner trois phrases en anglais. Voilà. Vous devez exister en tant qu'individu et vous devez redéfinir vos limites. Et c'est intéressant parce que c'est le nœud nord en lion, donc c'est aussi des conseils que j'applique à moi-même. Je prends des notes, moi-même, mentales, de ce que je suis en train de vous expliquer sur le nœud nord en lion parce que je trouve que tout dans ma vie est en train de me dire que je dois instaurer des limites, que je dois limiter l'accès que les gens ont à moi, parce que Saturne, parce que le lion, parce que toutes ces choses-là. Le nœud sud en verso et le nœud nord en lion, ça montre des profils de personnes qui ont un destin qui est lié de près ou de loin au peuple. Les versos, c'est les gens qui viennent du peuple. C'est le rebelle, c'est l'outcaste, c'est le renégat, c'est la personne qui a été bannie, exilée. Et en même temps, c'est le conseiller du roi, c'est le grand sage, c'est le grand manitou, c'est le magicien, le verso. C'est... C'est quoi d'autre, le verso ? C'est toutes ces choses-là. Tandis que le lion, à côté, c'est le roi, c'est le leader, c'est le power ranger rouge, c'est le boss, dans les deux sens du terme d'ailleurs, parce que là, je ne parle que d'énergie positive pour le lion, mais attendez, le lion en énergie négative, c'est le voyou, c'est le chef de gang, c'est le hors-la-loi, il y a aussi... On n'en parle pas, mais en fait, naturellement, un signe, quand il présente vraiment ses aspects les plus négatifs, que la personne, elle ne contrôle pas son ombre et qu'elle a plein de mauvais karma, le signe, il va commencer à montrer, en tout cas, la personne va commencer à montrer les aspects négatifs du signe opposé. Et du coup, le lion, un le nord, un lion qui serait très mal aspecté, ou alors la personne, vraiment, elle n'a rien à faire de sa destinée, et fuck it, yolo, you live only once, et je ne vis qu'une fois. ça, c'est vraiment des trucs de lions. En fait, les gens pensent que je suis là à mettre dans la sauce les cancers, mais je peux balancer dans la sauce les lions sans cligner des yeux, surtout depuis ma transformation chelou en verso, jusqu'au 22 août, en attendant que cette fucking lune en verso ait passé, qu'on puisse vraiment mettre l'énergie du verso au tiroir jusqu'en 2000, je ne sais pas combien, je suis verso, donc je n'ai aucun mal à balancer les lions dans la sauce, et ouais, l'énergie négative du lion, c'est ça, c'est le renégat, c'est le rebelle, souvent c'est des, je ne fais pas du tout de jugement de valeur, mais c'est des lions qui sont athées, surtout les lions des premiers degrés très saturniens du lion, moi je suis de ces degrés là, tous les lions que j'ai rencontrés qui étaient de ces degrés là, ils sont super athées, super, oui oui, enfin le concept de Dieu, l'univers, t'es bien gentil, mais, et je vous expliquerai en temps et en heure ce que ça signifie, puisque ce ne sont pas juste des signes qui sont attribués aux personnes à ces dates là, c'est aussi des anges, et d'autres types d'énergie et de principauté, et l'ange qui préside en fait à cette période là, c'est un ange qui est lié à la foi, c'est un ange qui est lié à Dieu lui-même, son nom hébreu veut dire Dieu qui donne avec sagesse, et en fait les personnes qui sont nées comme ça dans les degrés saturniens du lion, donc vraiment le début de la saison du lion, c'est généralement des personnes qui sont athées, rebelles, en tout cas quand ils sont du mauvais côté de la force, ils sont athées, rebelles, revanchards, c'est quoi le gouvernement au final ? Ah la loi ! En fait je rigole parce que je rigole parce que exceptionnellement si vous avez ces placements là et que vous êtes nés à cette période là et que vous êtes dans le doute et que vous écoutez ça et que vous avez peur, envoyez moi un mail, il n'y a absolument aucun souci, il n'y a absolument aucun souci si vous êtes dans ces placements là et dans ces degrés là, c'est que vous êtes de la famille, mais je repense sincèrement à toutes les personnes que je connais, 22 juillet, même des petits, des 2 millions, genre un peu cancer, un peu sur le cusp et tout, 22 juillet, 23, 24, 26, 27 juillet là ! En tout cas après chacun se gère, moi franchement je ne juge pas, chacun se gère et ce n'est pas parce qu'on est athées qu'on est automatiquement un espèce d'antichrist, suppôt de Satan, il y a athées et athées les amis, mais voilà, il y a certains athées, vous savez qu'ils ont l'antichrist en eux, ah ouais man, parce que tu n'es pas obligé d'insulter Dieu en fait, parce que tu es athée, personne ne t'a demandé d'avoir, moi c'est plus ça qui me dérange en fait avec certains athées, c'est que se cacher derrière l'athéisme pour faire tous les reproches à la religion que tu veux, non tu ne crois pas, tu ne crois pas, tu fais ta vie, crois en toi-même, mais il ne faut pas que ça devienne une excuse pour tracher, salir le nom de Dieu, salir le nom des personnes qui croient en Dieu ou même salir la religion tout court en fait, et c'est plus ça qui me dérange, on ne peut pas se construire en opposition à quelque chose et si tu te construis en opposition à quelque chose, tu fais partie, enfin cette chose fait partie de toi en fait, c'est comme si tu l'intégrerais à ce que tu es et moi c'est un truc philosophiquement parlant, métaphysiquement parlant qui me dérange, enfin bref, parenthèse refermée, cet épisode est déjà trop long mais grosso modo, voilà pour le nœud nord en lion, c'est un nœud nord qui est extraordinaire et en fait, en allant sur le trône tout à l'heure, pendant ma petite pause avant de revenir, je réfléchissais à un truc qui a changé en fait Chris et je me suis dit il a vraiment fallu d'un espèce de soupçon de foi, ce n'est même pas des choses dans lesquelles j'ai mis énormément d'intention mais je me suis juste dit le monde est en train de changer, il est en train de brûler aussi, il y a un monde qui est en train de mourir pour qu'un autre puisse naître et j'ai envie de faire partie de la task force qui va aider les gens à se relever parce qu'il y aura beaucoup de décombres, ça va être un chantier interminable et je veux, Seigneur, c'était ma prière, que tu m'utilises comme instrument pour aider les gens en fait, pour faire quelque chose qui n'a pas forcément un lien avec l'argent et je pense que c'est en ça que je me suis détaché un petit peu de mon eau sud en taureau parce que clairement le nouveau job que j'ai pris c'est pas, c'est pas, c'est formidable hein mais c'est pas avec ça que je vais m'acheter mon premier appartement et que je vais, je sais pas, faire des savings de malade et partir à Ibiza tous les étés en fait et ça, ça a été un énorme sacrifice pour moi mais vraiment, vous ne pouvez même pas imaginer à quel point parce que première génération d'enfant d'immigré, ma mère, elle est clairement pas venue dans ce pays pour que je sois n'importe quoi. Voilà, donc c'est vraiment ce truc de, les personnes qui sont première, deuxième, troisième génération d'immigrés comprendront peu importe d'ailleurs la couleur, l'origine ou quoi parce que c'est vraiment universel et c'est propre à toutes les personnes qui sont issues de l'immigration. On vient pas s'installer dans un pays surtout quand c'est de l'immigration, moi je, glory be to God, je rends grâce à Dieu, j'ai pas du tout fui un pays en guerre, au contraire, mon pays est extrêmement peaceful, c'est un modèle de démocratie en Afrique mais c'est pour des raisons économiques et pour des raisons amoureuses. Ma mère a suivi mon père qui était déjà installé en France et c'est comme ça que je me suis retrouvé ici mais bon, c'est voilà, maintenant je suis là, je suis pas là pour me tourner les pouces et je suis clairement là pour être le meilleur et être number one et je sais absolument pas pourquoi je vous ai raconté tout ça mais tout ça pour dire que l'énergie du nœud nord en Lyon vous permet comme ça avec ce nœud sud en verso dès que vous avez besoin comme ça en un claquement de doigts de redevenir le verso que vous étiez d'aider profondément l'humanité l'univers a une attention toute particulière à vos prières parce que bon moi c'est différent parce que c'est mes racines de tchart c'est mon fond de ciel qui est en verso mais il a été activé du coup par les transits en verso du moment chaque tombe a été activé par les transits en verso du moment mais moi du coup c'est mes racines de tchart pour d'autres personnes c'est leur nœud sud donc c'est leur racine karmique mais vous avez comme ça ce pouvoir par une simple prière d'être exaucé parce que vous avez cette espèce de bonus ce bénéfice quand vous avez eu un bon karma lié au signe du verso le nœud nord en verso il est là pour exprimer l'impératif de donner au maximum de qui vous êtes exprimer la version de vous la plus authentique qui a été parfois supprimée cette individualité elle est supprimée quand on fait partie d'un groupe et il faut savoir que quand on a un nœud nord en lion et c'est comme ça vous allez expérimenter la trahison vous allez expérimenter la déception de la part de personnes que vous aimez de la part de personnes de vos groupes justement ces expériences là et ces épreuves là elles sont là pour vous prouver que vous ne pouvez compter que sur vous même voilà et c'est quelque chose qui peut s'appliquer de manière un peu plus détournée à des personnes qui sont nées sous un soleil en lion parce que c'est des personnes qui vont être trahies aussi par le groupe qui vont être trahies par leurs proches et c'est comme ça on ne peut rien y faire c'est pour vous apprendre à tenir debout sur vos deux jambes voilà c'est comme ça on ne peut rien y faire c'est votre destin il faut arrêter de vous reposer sur les autres machin et c'est je me parle à moi-même en plus quand je dis ça moi je suis en mode j'ai marre sans balance c'est tout ce que je connais moi la collaboration moi je suis la première personne à dire c'est l'homme qui fait l'homme et ensemble nous réussirons oui la collaboration c'est machin mais plus le temps passe et plus l'univers me montre que la collaboration elle est peu possible sauf si c'est moi qui lead et quand elle est là il faut absolument que ce soit moi qui prenne le contrôle c'est comme ça lion en maison 10 soleil en maison 10 en lion pluton maison 1 ascendant scorpion pluton lion conjoint à l'ascendant voilà donc c'est vraiment l'univers et dieu m'ont bombardé de messages pour me faire comprendre que je dois être un leader et je dis non je ne sais pas trop parce que Mars s'en balance non non je ne sais pas trop machin mais bon maintenant j'ai compris voilà un petit peu pour le nœud nord en lion je ne sais pas quoi rajouter de plus mais voilà la clé personnelle qu'il faut retirer de cet épisode sur le nœud nord en lion c'est cultiver votre individualité pensez à votre gueule parce que vous il faut parler français pour que vous compreniez genre on vous parle en philosophie en machin en bon français c'est compliqué pensez qu'à votre gueule concentrez-vous sur vous arrêtez de faire des collaborations qui vous mèneront nulle part ne laissez pas les gens voler votre lumière ne laissez pas les gens voler votre vedette vous devez être une super star et d'ailleurs il me semble que Daniel Radcliffe est né avec un nœud sud en lion Taylor Swift aussi elle est née avec un nœud sud en lion pour vous montrer un petit peu ce profil en tout cas de personnalités connues qui ont ces placements là donc eux c'est le nœud sud donc ils ont déjà bénéficié de cette célébrité le nœud sud en lion il est extrêmement positif mais vraiment le nœud sud en verso c'est un peu plus compliqué d'autant plus que le nœud sud en verso peut aussi montrer une forme de négligence de mépris voilà c'est les personnes le nœud sud en verso c'est aussi les personnes qui ont été bannies rejetées parce qu'elles étaient différentes donc peut-être que vous avez vécu une vie où vous étiez homosexuel dans les années 40 en France c'était pas le meilleur endroit du monde pour être gay en France dans les années 40 surtout pendant pendant l'entre-deux-guerres en fait donc plus tôt mais plus largement avant le gros mouvement des années 60 et des années 70 de libération sexuelle aux Etats-Unis et en France et pour les femmes et pour tout le monde c'était compliqué d'être autre chose que hétérosexuel blanc cisgendre en Europe ou en Occident en général c'était très compliqué et peut-être que vous avez été ostracisé moqué humilié attaqué à cause de votre différence et du coup dans cette vie vous vous réincarmez en tant que nœud nord en lion et vous devez juste être les meilleurs en fait vous devez briller par l'éclat en fait de votre âme et vous devez calculer personne en fait no fucking body personne ne mérite votre temps en fait vous devez être égoïste et vous devez être centré sur vous-même voilà et c'est très difficile pour des âmes qui viennent du verso parce que c'est des gens qui sont extrêmement généreux il y a presque un côté angélique ou démoniaque parce que les deux facettes existent et sont toujours interprétées contextualisées mais en tout cas il y a un côté presque angélique où c'est des gens qui n'arrivent pas à penser le mal M-A-L à être méchant à être égoïste c'est difficile parfois pour les versos parce que c'est des gens qui ne comprennent pas même le concept même du mal c'est compliqué pour eux et je trouve ça très beau je pense que c'est ce qui m'attire le plus chez les hommes versos et en même temps c'est des putains de démons donc voilà il y a toujours les deux faces à interpréter on ne sait jamais sur qui on va tomber en tout cas mes chers amis donc voilà un peu pour le Nenor en Lyon c'est beaucoup plus long que ce que je voulais mais c'est intéressant j'aime bien comme ça glisser des petites anecdotes parce que ça permet de bien illustrer les exemples et je trouve que ça rend le contenu beaucoup plus compréhensible et beaucoup plus digestif plutôt que de faire la longue liste des aspects mais ne vous inquiétez pas il y avait largement de quoi faire sur Youtube sur Spotify sur machin sur des sites avec des longues listes de très caractéristiques pour chaque archétype moi ce que je vous conseille de faire généralement c'est d'aller vous concentrer sur ces listes là et ensuite de revenir sur mon contenu pour avoir une version un peu plus holistique un peu plus complète un peu plus humaine un peu plus organique de ce que vous avez appris je trouve que ça se complète très bien donc c'était Chris pour Mythologie Astrale merci de m'avoir écouté jusque là et je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode où on va parler du nœud nord en vierge un nœud nord que j'aime beaucoup 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 mucho 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 mucho